et coco aujourd'hui on va faire une vidéo improvisée on vous emmène au coeur de notre frigo c'est parti donc nous voilà dans notre cuisine aujourd'hui donc comme j'ai dit on va faire une vidéo un petit peu improvisée parce qu'il ya pas mal de gens qui nous ont demandé de refaire une vidéo sur comment on fait les courses à montréal qu'est ce qu'on mange qu'est ce qu'il ya dans notre frigo donc aujourd'hui on s'est dit qu'on allait vous mettre sur la table un peu tout notre panier de courses et qu'on allait à essayer d'un petit peu détailler les prix et puis aussi vous montrer qu'en fait au final c'est pas parce qu'on est de l'autre côté de l'atlantique qu'on mange différemment on arrive quand même à manger équilibré à manger des bons produits et puis à faire des courses au final qui sont pas totalement différentes de celles qu'on faisait en france avant de commencer on va faire un petit topo sur on fait les courses nous on fait les courses à métro parce que c'est le supermarché qui est le plus proche de chez nous c'est à peu près à cinq dix minutes à pied en plus on a la possibilité de se faire livrer donc quand on prend des choses qui sont assez lourdes comme des packs de coca des grosses bouteilles d'eau etc du lait voilà toutes les choses qui sont un petit peu lourde mais c'est vrai que c'est plus pratique de se faire livrer il faut savoir qu'à côté de chez nous on n'a pas de supermarché qui sont moins chers comme par exemple maxi ou costco et donc pour aller dans ce type de supermarché là il nous faudrait une voiture ce qu'on n'a pas donc c'est vrai que on fait côté pratique on va chez métro et comme ça on va pouvoir faire des courses qui sont on va dire de base on va pouvoir prendre tous nos produits de base et puis après aller un petit peu dans d'autres supermarchés d'autres anciennes comme j'en coutu ou les fruteries où on va pouvoir acheter d'autres produits un petit peu plus spécifiques par exemple j'en coutu on va y aller pour tout ce qui est produits ménagers le papier toilette les produits douches le dentifrice etc et puis la frutille on va y aller pour des fruits un petit peu plus spécifiques pour les courses un petit peu plus ponctuels quand on se rend compte qu'il va nous manquer un concombre pour faire une recette ou autre chose on va aller dans une fruiterie aujourd'hui on a fait des courses de base donc on a un petit peu de tout sur la table et puis comme ça on va pouvoir enchaîner les produits et puis vous montrer un petit peu tout ce qu'on a pris donc pour commencer on a tout ce qui est fruits et légumes donc comme je l'ai dit avant c'est vrai qu'on préfère aller à la fruiterie pour les acheter mais là c'était vraiment on avait plus rien dans notre frigo donc on s'est dit qu'on allait un petit peu tout prendre chez métro du moins les produits de base et puis on allait adapter ensuite dans la semaine voilà donc pour les fruits et les légumes donc comme on voit on a un petit peu de tout on a des tomates on a des poivrons on a des framboises des fraises des bananes des mangues au niveau des prix il faut savoir que tout ça ça va s'échelonner à peu près à entre 2 $ et 5 $ la livre il faut savoir en fait que les fruits et les légumes sont comptabilisés en livres ici donc il faut vraiment faire attention quand vous faites vos courses et que vous regardez les prix sur les étiquettes parce que c'est vrai que ça nous est déjà arrivé de nous faire avoir des fois on s'attend à payer un petit peu moins cher et en fait au final on paye plus cher parce que c'est en livres donc faites attention à ça retenez le au niveau des prix de manière plus détaillée tout ce qui est poivrons c'était en rabais cette semaine donc c'était à 3,99 la livre les bananes c'est vraiment pas cher c'est à peu près je crois 1 $ la livre 75 centimes la livre ensuite on avait les framboises qui étaient en rabais c'était 2 pour 5 $ donc c'était vraiment avantageux les fraises là ce petit panier est tout mignon il était à 3,99 donc c'est pas mal et les tomates alors il y a plein de variétés nous c'est vrai qu'on aime bien prendre des produits du québec et celles-là elles étaient en rabais aussi donc à 3,99 c'est vrai que je dis qu'en fait on prend pas mal de trucs en rabais mais c'est vrai quand vous allez faire vos courses c'est vraiment important de se préparer c'est vraiment important de regarder un petit peu les brochures les circulaires comme on dit ici pour comme ça vous allez pouvoir faire des petites économies en prenant des produits qui sont en rabais parce que comme je l'ai dit par exemple les tomates il ya des variétés qui sont vraiment vraiment différentes et c'est vrai que c'est toujours plus avantageux de prendre celles qui en rabais et de d'autant plus si ça vient du québec c'est vraiment bien après un produit qui est vraiment pas cher au niveau des fruits et des légumes c'est vraiment tout ce qui est un petit peu exotique par exemple les mangues ici ben là c'est trois mangues on les a eu pour 5 dollars les trois donc c'est vraiment super intéressant autre chose qui est rigolo dans la section fruits et légumes et bien c'est le melon qui se trouve ici il faut savoir qu'ici le melon ils appellent ça le cantalou du moins ce melon là de ce type là puisque je sais qu'il ya différentes sortes de melon et du coup ils appellent ça le cantalou et par exemple la pastèque ils appellent ça le melon d'eau donc voilà c'est des petites choses qui sont un petit peu rigolote on va continuer dans une autre section tout ce qui est produits laitiers donc ici on a du lait donc du lait du gros lait ah oui petite chose drôle c'est que nous maintenant on prend du lait avec un bouchon parce qu'il existe en fait des packs de lait qui n'ont pas de bouchon et alors là c'est un petit peu le combat pour ouvrir c'est c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude c'est un petit peu compliqué il faut trouver le coup de main donc nous qu'est ce qu'on fait on prend du lait avec un bouchon comme ça c'est beaucoup plus pratique ensuite on a de la crème liquide pour cuisiner pour faire des petites sauces ensuite on a du yaourt grec pour faire tout ce qui est smoothie etc c'est vrai que en été on a vraiment envie de manger ça on a envie de manger des salades on a envie de manger des smoothies d'avoir des choses un petit peu fraîches surtout avec la semaine qu'on vient de passer on était à un ressenti qui approchait le 45 degrés donc je vous dis pas on a mangé énormément de légumes et de salades et bu beaucoup de smoothies donc voilà c'est la saison ensuite au niveau des produits laitiers donc on a aussi du philadelphia donc ça c'est une petite découverte qu'on vient de faire c'est en fait un fromage philadelphia qui est fouetté et qui est assaisonnée avec des goûts différents donc là aujourd'hui on a pris tzatziki et chez la ralapeno donc voilà c'est quelque chose qu'on aime beaucoup ça ressemble un petit peu à du boursin si jamais vous cherchez un petit comparatif et c'est vraiment hyper bon pour vous donner une petite idée du prix le lait comme ça le gros lait je crois qu'on paye alors attendez je vais reprendre c'est du ouais c'est le plus c'est pas le plus gros format sachez le c'est pas le plus gros format il existe le lait en sachet que vous prenez que vous coupez pour mettre dans une petite carafe là c'est donc voilà donc c'est du 2 litres pas le plus gros format et on a payé ça je vais reprendre ma petite truc parce que tac 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 3,99 voilà donc 3,99 pour le lait sachant qu'on a pris du 2% il y a tout un tas de pourcentages si vous aimez ça plus ou moins écrémé ça ça coûte 3,99 le yogo yao de grec ça coûtait pareil 4,99 si je dis pas de bêtises et puis ça le philadelphia il était en promo à 2,99 voilà ça il faut savoir que c'est le produit de jordan donc c'est lui qui connaît mieux le prix à ce sujet là parce qu'il adore ça tout ce qui est goût ralapeno ça c'est son petit plaisir autre petite anecdote rigolote on en avait déjà parlé dans la première vidéo qu'on avait faite sur faire les courses mais tout ce qui est produits laitiers comme le lait puis les yaourts la crème liquide etc mais ça c'est au frais en france c'est vrai qu'on n'a pas cet habitus là généralement le lait et puis la crème de l'hélice et ben c'est dans un rayon à côté des oeufs c'est dans un rayon à côté des oeufs non mais attention jordan est toujours à l'affût de ce que je dis parce que c'est très important que je dis des choses vraiment comment dire juste donc c'est pour ça que des fois vous allez entendre sa voix qui pop derrière un peu mais c'est pas plus mal c'est vraiment on est deux alors c'est important pour nous de faire les vidéos autour d'un échange et puis que lui aussi participe pas vraiment deux voilà donc on a toujours notre assistant poilu qui est jamais très loin donc voilà donc pour en revenir au lait donc ici ça se trouve au frais les oeufs aussi donc c'est une petite habitude à prendre et puis si jamais vous cherchez par exemple de la pâte feuilletée aussi parce que c'est c'est une grosse question qui revient souvent sachez qu'elle se trouve généralement dans le rayon surgelé du supermarché caché un petit peu au milieu des desserts des fruits congelés etc parce que je pense qu'ils doivent se dire que ça sert à faire des tartes donc c'est à côté des fruits congelés maintenant on va enchaîner sur tout ce qui est condiments, produits en conserve, produits secs comme les pâtes etc donc on va commencer ici donc là on a deux, alors ça c'est très rigolo, on a je fais tout tomber hop on va pousser ça, ça c'est la surprise pour la fin on a deux produits qui sont vraiment rigolos c'est tous les deux des cornichons mais vous pouvez voir que ici on a le pot de cornichons à jordan donc c'est vraiment typiquement je veux dire nord américain excusez-moi de la largeur mais parce que c'est des c'est des cornichons c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ça dans les hamburgers etc c'est des cornichons qui sont vraiment spéciaux pour les hamburgers et qui sont assez gros on appelle ça aussi des pickles je ne connaitrais pas la traduction exacte française, je pense que c'est cornichon si j'ai pas de bêtises n'est-ce pas un truc genre concombre quelque chose ? ouais si peut-être, je sais pas une fois j'avais entendu concombre polonais mais je suis pas sûr que c'est vraiment ça mais voilà, en tout cas j'avais raison de dire nord américain parce que ça vient des états unis ingrédients, ah bah si t'as raison, ingrédients concombres, eau, vinaigre blanc, sel etc oui parce qu'en fait c'est des petits concombres c'est ça ? ouais, bon bref tout ça pour dire que voilà donc ça c'est des cornichons qui sont j'irais pas aussi amers que les cornichons qu'on a en France ils sont un petit peu plus sucrés enfin bon bref voilà mais en tout cas si vous voyez des pots comme ça, goûtez-les c'est vraiment bon quand vous les mettez dans des sandwiches etc et puis après on a le pot spécial moi, Camille moi voilà je suis une inconditionnelle des cornichons j'adore manger ça genre en apéritif etc genre juste manger mes petits cornichons avec les petits oignons et c'est vrai que ça a été un plaisir de découvrir qu'ils avaient maille et voilà bon c'est vrai encore une fois c'est un produit qui va coûter plus cher forcément par exemple pour vous donner un exemple entre ces deux pots donc on voit en plus la différence de taille le cornichon ici Pickles c'est 1 litre alors que celui-là on est à 375 millilitres donc forcément c'est pas du tout la même chose et donc au niveau du prix alors je reprends ma petite truc désolée je les connais pas par coeur le maille était en promo à 5,99 ah oui c'est ça et celui-là généralement il est à peu près aux alentours je vais dire de 2,99, 3,99 donc en fait on se rend compte que voilà 2,99, 3,99 versus 5,99 enrapé pour les mailles et bien forcément vous allez plutôt préférer le style américain mais bien sûr ça fait jamais de mal de retrouver un peu ses racines donc ensuite on va continuer de ce côté ici avec évidemment des produits en conserve donc là on a des pois chiches et des lentilles ça c'est pour faire des salades et puis des petites grignotines généralement les conserves c'est comme en France c'est vraiment le truc qui coûte pas cher ça coûte 1,79$ et donc voilà c'est le produit que vous avez au fond de votre placard et que vous ressortez un peu de temps en temps le tabasco pour monsieur Jordan puisque avec le ralapeno il adore le tabasco que ce soit le rouge, le vert, n'importe lequel il adore ça voilà et ça généralement c'est à peu près 4,99 2,50 oh là 2,50 mais parce qu'il était en promo parce qu'il était en promo donc j'avais raison normalement il est peut-être aux alentours des 4,99 donc 2,50 en promo encore une fois on adore les promos forcément ça permet d'économiser la mayonnaise Wafu donc ça c'est made in Montréal c'est vraiment fabriqué ici c'est quelque chose qu'on a découvert ici c'est de la mayo épicée il faut savoir qu'ici en fait par exemple petite anecdote, parenthèse, astérique si on reviendra à nos moutons plus tard les sushis alors ça ça a vraiment été la découverte d'ici il faut savoir que les sushis ils n'ont pas de sauce sucrée ils ont entre guillemets que la sauce salée mais qui n'est même pas en plus enfin qui n'a pas le même goût que la sauce salée qu'on a en France et à côté de ça ils ont plein d'autres petites sauces avec lesquelles ils vont vous les servir comme la mayo épicée ensuite il y a une autre sauce au sésame qui est hyper bonne aussi et c'est vrai que voilà c'est une chose qui est bête on se dirait que les sushis partout sur terre c'est à peu près la même chose mais en fait non il y a vraiment différentes manières de la manger il paraît qu'ici en plus c'est une manière qui est un petit peu plus traditionnelle puisqu'il faut savoir qu'au Japon ils ne mangent pas les sushis avec de la sauce sucrée il n'y a qu'en France qu'on fait ça donc voilà donc c'est des choses des petites habitudes qui changent c'est vrai que nous ça nous a pris un petit peu de temps à prendre cette habitude du sushi mais maintenant on adore ça on en commande tous les démarches et puis en plus je pense qu'au niveau ils sont un petit peu plus gros ils sont meilleurs plus frais enfin bref voilà c'est vraiment bon ensuite donc on revient à nous on ferme la parenthèse les pâtes alors là vous allez dire honte à nous parce qu'on achète du Barilla oui mais il faut savoir que les Barilla sont souvent en promotion à 99 centimes le paquet et que quand même je sais pas c'est vrai qu'on a malheureusement encore nos petites habitudes d'enfants et que oui des fois il nous arrive d'acheter du Barilla d'acheter du Maï d'acheter des Nesquik pour le matin et d'acheter d'acheter oui des lulus et oui et oui ça coûte un bras je vais pas vous mentir honnêtement ça coûte je crois le paquet il est en promotion à 4,99 en vrai il peut aller de 5 à 6,99 dollars donc vous allez me dire qu'en France vous payez ça franchement je m'en souviens pas mais je dirais 2 euros maximum le paquet bah ici vous payez ça le double en dollars forcément mais ça fait plaisir des fois il faut se faire plaisir quand vous faites les courses et donc nous bah voilà donc tout ça pour vous dire que ça ne sert à rien d'en mettre dans vos valises vous en trouverez ici certes un petit peu plus cher mais on va pas se mentir on mange pas ça tous les matins parce que ce n'est pas bon pour la santé mais c'est bon pour le moral donc allons-y donc ils ont des produits ils ont des princes aussi il y a du 1000K aussi en fonction de là où vous faites vos courses des fois on a des petites surprises comme ça quand on fait les courses et c'est ça la magie du Canada enfin du Québec et plus particulièrement de Montréal c'est que quand vous faites vos courses des fois vous tombez sur des petits trucs où vous vous dites mais ils ont ça ici chouette je vais acheter ça donc voilà moi je suis très comme ça ça fait mal au porte-monnaie mais voilà c'est bien aussi pour terminer voilà du vinaigre blanc pour assaisonner les salades voilà ils ont de l'huile d'olive ici du vinaigre balsamique du poivre du sel ça il n'y a pas de problème ensuite du jus d'orange Tropicana alors celui-là il était un petit peu cher il était à 4 dollars en rabais et puis en plus ça c'est du jus d'orange frais donc vous allez le trouver au rayon frais à côté du lait mais bien évidemment si vous prenez du jus d'orange qui n'est pas au rayon frais ça coûterait un petit peu moins cher voilà mais bon des fois c'est pas mal pour le petit déjeuner d'avoir du jus d'orange comme ça et pour terminer on nous pose souvent la question mais est-ce qu'il y a du fromage au Québec comment est-ce que vous faites pour vivre sans fromage ben il y a du fromage et il y en a du très bon et souvent nous ce qu'on fait c'est qu'on va à la fromagerie pour en acheter on arrive à trouver du fromage qui est vraiment fabriqué ici au Québec qui est super bon il faut sortir un petit peu de son terrain connu on va dire il faut aller demander au fromager de vous conseiller sur des types de fromage par exemple si vous êtes plutôt chèvre ou plutôt vache etc et franchement généralement ils sont de super bons conseils et on fait de belles découvertes sinon après pour les petits plaisirs on va dire j'ai oublié le mot coupable c'est vrai qu'il nous arrive aussi d'acheter du fromage en supermarché parce que forcément c'est un petit peu moins cher c'est comme en France si vous l'achetez à la fromagerie c'est un petit peu plus cher donc c'est sûr que toutes les semaines ou dans nos courses habituelles on ne va pas acheter tout le temps du fromage à la fromagerie donc des fois on fait un petit détour par le rayon fromager du supermarché donc de métro et on achète ceci le camembert l'extra alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de ce camembert ne bouge pas voilà ça dit tout World Championship Chief Contest voilà donc traduction en français parce qu'on est au Québec oblige il paraît que c'est le meilleur camembert du monde alors je vais vous donner mon avis de pas du tout experte du fromage si jamais vous avez envie de comparer ça alors on va comparer ça au rustique parce que je dirais que c'est à peu près la même gamme ils ont le rustique ici d'ailleurs 9,49 je crois ouais généralement ça avoisine les 9 dollars le petit rustique forcément ça importait voilà donc voilà on se tourne plutôt vers des produits d'ici mais je dirais que ça le camembert l'extra moi je trouve que ça ressemble à du bris mais il est très bon donc on va dire que c'est du très bon bris voilà mais c'est toujours rigolo d'avoir ça dans son frigo vous mangez ça avec une salade avec du pain en fin de repas et franchement ça fait l'affaire voilà et lui il était à 5,99 voilà donc 5,99 ce fromage là alors que le rustique est à 9,99 franchement le choix il est vite fait et c'est pas le moins cher il y en a encore des moins chers il y en a des moins chers mais bon c'est vrai que on s'est un petit peu fait avoir par le côté meilleur fromage du monde enfin camembert du monde voilà mais bon il est bon et on l'aime bien donc encore une fois faire les courses c'est aussi se faire plaisir donc voilà voilà donc on a fait le tour des courses pour cette semaine il faut savoir que là en fait on a à peu près des courses pour une semaine une semaine et demie sachant qu'on avait déjà des choses dans le frigo bien évidemment il y a aussi des choses qu'on a acheté à ce moment là qu'on a déjà mis au frigo comme des choses qu'on a mis enfin des glaces au congélateur on a mis aussi du coca etc qui sont déjà offrés voilà donc ça déjà ça va nous tenir à peu près une semaine une semaine et demie on en a eu pour 126,28 dollars voilà puis alors peut-être que vous allez vous poser une petite question est-ce que vous êtes végétariens ? je n'ai rien contre les végétariens mais non malheureusement ou heureusement j'en sais rien ça dépend dans quel qu'un vous êtes nous sommes des mangeurs de viande mais nous avons une manière un petit peu particulière de le faire en fait on a découvert un organisme qui s'appelle Alimentation Maison et qui est vraiment vraiment super en fait Alimentation Maison ils vous permettent de commander par téléphone de la viande mais attention c'est de la viande qui vient de petits producteurs québécois et en fait Alimentation Maison achète cette viande directement au petit producteur surgel cette viande et puis après vous la revend donc au niveau on va dire des intermédiaires c'est quand même pas mal limité en plus ça vous permet d'avoir de la viande un petit peu pendant longtemps nous par exemple on commande de la viande à peu près tous les 3 mois et on en a à peu près pour 250 dollars donc on a fait nos petits calculs avant on achetait de la viande en boucherie parce qu'on aime bien avoir de la viande de qualité on n'en mange pas assez souvent pour en acheter par exemple chez Métro etc donc on aime bien se faire plaisir avec une bonne viande de temps en temps et c'est vrai qu'en faisant nos petits calculs on s'est rendu compte que l'alimentation maison ça nous revenait un petit peu moins cher que la boucherie et puis c'est toujours pratique d'avoir ça dans son congélateur et de pouvoir sortir décongeler en 15 minutes et puis ensuite le mettre sur le barbecue surtout en cette période d'été avec les fruits et les légumes on adore manger une petite brochette au barbecue et voilà on arrive à la fin de cette vidéo on espère qu'elle vous a plu on espère qu'elle vous aura donné des informations utiles si jamais vous avez encore des questions notamment par rapport à des produits qu'on a montré mais pour lesquels on n'a pas donné de prix ou alors si jamais vous vous demandez s'il y a un produit par exemple ici qu'on trouve ou pas n'hésitez pas à le faire en commentaire on y répondra avec plaisir voilà donc là encore une fois on vous a montré en fait une moto qui passe donc là on vous a montré un petit peu la base de courses qu'on fait par semaine voilà on essaye de faire les courses à peu près toutes les semaines après entre temps on fait des courses un peu à droite à gauche pour aller chercher les produits qui nous manquent bien évidemment on vous a montré que l'alimentaire si jamais vous êtes intéressé par une vidéo sur des produits ménagers ou des produits douches n'hésitez pas à nous le dire en commentaire comme ça on pourrait en faire une aussi là-dessus en revenant au jour coutu voilà et puis si jamais vous avez je sais pas des questions peu importe sur l'expatriation à Montréal au Canada encore une fois n'hésitez pas à laisser en commentaire si c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne n'oubliez pas de vous abonner et puis d'aller fouiller un petit peu sur notre chaîne parce qu'on fait d'autres vidéos un peu sympas on vous emmène à la découverte de Montréal de ses quartiers on essaye de vous montrer la vie au quotidien ici comment ça se passe vous pouvez aussi aller nous suivre sur Instagram on poste des photos quasiment une fois par jour pour vous montrer un petit peu le décor le paysage voilà nous on a vraiment envie de se baser sur ce qu'on voit au quotidien ce qu'on vit au quotidien pour vous le partager et vous montrer voilà sans phare sans filtre toute notre vie à Montréal enfin pas toute notre vie mais bref la majorité de notre vie et comment ça se passe au quotidien ici pour vous montrer que ça se passe très bien qu'on peut tout à fait manger équilibré on peut manger des bons produits c'est pas le royaume du fast food franchement on peut faire les courses je pense que si on comparait notre panier en France à notre panier ici on verrait pas beaucoup de différence je pense au niveau des prix on en a à peu près pour le même prix si on fait 1 dollar égal 1 euro en France on en avait à peu près pour 100 euros par semaine semaine et demie de course ici c'est un petit peu la même chose donc au final je dirais que le choc culturel au niveau de l'alimentaire n'est pas énorme bien évidemment il y a des jeux sur lesquels vous allez devoir vous adapter mais ça fait partie du jeu ça fait partie du plaisir de l'expatriation donc voilà mais ne vous préparez pas à un choc culturel à ce niveau-là vous allez pouvoir retrouver enfin retrouver vos repères assez vite voilà donc sur ce je vous dis au revoir je vous dis passez une bonne semaine et puis à la prochaine salut John tu as dit au revoir John Tabla Tabla ouais 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 je Merci.